Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne pièce, et bien, répondant à une question qui vous reste, que c'est vrai, qu'en annulant l'aigre, la voiture consomme moins de gasoil, la réponse. Et oui, à bas régime, car l'aigre, ils sont opérationnels lorsque la voiture est ralentie. Ou à bas régime, lorsque vous accélérez l'aigre est fermé, de sorte que l'air frais entre dans le moteur et que l'explosion à l'intérieur de la chambre de combustion soit plus efficace, lorsque l'aigre est ouvert. Une partie de ceux-ci sont gaz mélangés avec l'oxygène qui entre, alors, moins d'air pur entrerait. Avec lequel il y aurait moins d'oxygène et cette explosion serait plus pauvre, puisque l'explosion est plus pauvre. Ce qui se passe, c'est qu'une température plus basse est également atteinte à l'intérieur du chambre de combustion. Et ce que cela fait, c'est que moins d'oxyde d'azote sont également produits, car vous savez que l' R contient 21% d'oxygène, 78% d'azote et près de 1% d'argon gazeux, l'argon ne serait pas affecté par ces températures, mais à l'azote oui, c'est pourquoi il a été créé en l'aigre, pour éviter, précisément. Ces oxydes d'azote, bien sûr, plus l'explosion est faible car moins D'oxyde d'azote sont produits, mais aussi la voiture aura moins de puissance, donc, l'aigre ne fonctionne qu'au Ralenti ou à bas régime, puisque, quand on accélère le moteur de la voiture, Il lui faut beaucoup plus d'air pur, il lui faut ce 21% d'oxygène qu'il y a dans l'air, pour que Cette explosion soit plus efficace et que la voiture ait plus de puissance et c'est pour cela que l'aigre est fermé. Bien. Ici je laisse la vidéo si elle a été utile n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. ! insan 3 3 4 5 5 6 6 7